Une nouvelle étude réalisée par une doctorante de l'Université du Québec à Montréal mesure les effets de la pilule contraceptive sur le cerveau. Les contraceptifs oraux pourraient avoir une influence sur la régulation de certaines émotions comme la peur. La première autrice de l'étude et doctorante en psychologie à l'UQAM, Alexandra Brouillard, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, pourquoi vous vous êtes intéressée à cette question? Oui, bien, en fait, tout d'abord, il faut savoir que les contraceptifs oraux, ou ce qu'on appelle la pilule contraceptive, c'est des composés d'hormones sexuelles synthétiques qui visent à empêcher la cyclicité menstruelle. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que les hormones sexuelles peuvent accéder au cerveau et venir influencer la santé cérébrale et la régulation des émotions. Puis on sait que les contraceptifs oraux sont prescrits généralement à l'adolescence, alors que c'est une période de grands changements au niveau des hormones et du cerveau. Donc, le but de notre étude, c'était d'examiner si on pouvait observer des effets des contraceptifs oraux sur l'anatomie des régions cérébrales impliquées dans les processus émotionnels. Et on s'est intéressé aux effets liés à l'utilisation actuelle des contraceptifs, mais aussi à leurs effets possiblement durables. Donc, à savoir, si j'arrête de prendre la pilule, est-ce que je peux tout de même avoir des effets sur mon anatomie cérébrale? Donc, vous avez fait des observations une fois que vous avez bien décliné ce que vous vouliez faire dans votre étude. La prise de contraceptifs oraux combinés, ça a des effets sur les émotions. C'est ce que vous avez découvert au fil de vos expérimentations? En fait, ce qu'on a découvert, c'est que l'utilisation actuelle des contraceptifs oraux était liée à une réduction de l'épaisseur d'une partie du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal ventromédical. Et c'est une région qui est impliquée dans la régulation des émotions. On fait souvent l'analogie que c'est une partie du cerveau qui nous permet un peu d'être le frein des émotions. Donc, ça, c'est un peu notre résultat principal. Et comment vous avez conduit l'étude? Donc, comment ça s'est passé? Donc, on a pris, je présume, des groupes témoins? Oui, en fait, on a recruté des adultes en santé qui se déclinaient selon quatre profils. Donc, on avait des femmes qui utilisaient présentement un contraceptif oral combiné. Des femmes qui en avaient utilisé dans le passé, mais qui les avaient arrêtées et qui avaient maintenant un cycle menstruel naturel. Et des femmes qui n'avaient jamais utilisé quelconque méthode de contraception hormonale de leur vie. Et pour finir, on avait également un groupe d'hommes. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, ont passé dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique, donc un IRM. Et c'est à l'issue des analyses de leurs matières grises qu'on a pu détecter des effets liés à l'utilisation de la contraception. Donc, avec ce que vous avez conclu, les résultats que vous avez obtenus avec votre étude, quel est l'objectif, quel message vous voulez que les jeunes femmes, les femmes retiennent à la maison? Oui, donc en fait, bien d'abord, je tiens à dire qu'on ne veut pas que les femmes cessent d'utiliser les contraceptives. Ce n'est pas notre intention. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'on veut sensibiliser au fait que les hormones sexuelles ont un impact sur notre cerveau. Il faut s'y intéresser parce que jusqu'à présent, on en connaît encore très peu. Donc, je pense que c'est une opportunité pour la communauté scientifique de davantage étudier cette question-là. Et de votre côté, est-ce que vous allez peut-être un petit peu pousser plus loin vos recherches par rapport à la question? Oui, exact. Donc, pour le moment, nos découvertes anatomiques ne nous permettent pas de déterminer quelles sont les conséquences concrètes que ça peut avoir chez ces femmes-là. Donc, notre équipe étudie actuellement d'autres paramètres liés à l'utilisation des contraceptifs, comme par exemple l'âge à laquelle les femmes ont débuté l'utilisation et aussi la durée à laquelle elles ont utilisé les contraceptifs. On souhaite également regarder d'autres paramètres, comme la sécrétion d'hormones de stress, qui vont possiblement nous aider à mettre en perspective nos découvertes actuelles. Alexandra Brouillard, je rappelle que vous êtes doctorante en psychologie, première autrice d'une étude sur les pilules contraceptives à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer le fruit de vos recherches ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.